Ouais, vous poussez très fort les gars. Trudeau, là. Ça m'émeut toujours, moi, quand j'entends ça. J'ai le poil qui se dresse. En tout cas, là, je sais pas, j'ai comme, l'émission est... J'ai comme perdu le contrôle. Le contrôle, pardon. Laisse aller, laisse prise. Moi, ce que je suis venu ici aujourd'hui, Benjamin, si tu me permets, c'est pour te parler de mon amour du Canada. Au fil de l'histoire, on a souvent parlé du fédéralisme d'ouverture. On a souvent parlé d'un fédéralisme asymétrique. Moi, je veux te parler d'un fédéralisme d'amour. En fait, au fil du temps, on développe des blessures, on affronte des épreuves. Chacun trouve une façon de se trouver un refuge. Moi, au fil du temps, au fil des blessures, le refuge que j'ai trouvé, c'est l'érotico-fédéralisme. En fait, c'est une relation quasi charnelle. Et comment se décrit l'érotico-fédéralisme? Parce que, par en série, je ne pourrais pas faire le tête. Bon, il y a un petit problème en ondes. Alors, si on reprend ton drapeau du Canada... Alors, je fais mon texte. C'est un ode au Canada. C'est un très beau problème en passant. Au Canada, mon Canada, mon beau, mon doux Canada, mon amour fou Canada, boum, boum et re-boum, comme les gens sont méchants avec toi, Canada, avec leur manière rustre et leurs impolites. Mais pars, Canada, pars, sauve-toi, pars loin et pars. Quitte les méchants qui veulent te faire mal et te détruire. Toi, tu es doux et véloce, tu es chaud et fort. Et tout ce que tu veux, c'est prendre le carousel de l'amour vers les ponts de la tendresse. Et les autres, les méchants, ils ne veulent pas, ils t'empêchent. Oh non, voici les chevaliers de l'apocalypse. Mais cours, Canada, cours plus vite, plus vite, cours et recours. Change de vitesse, Canada, rapide, Canada, rapide, sois plus rapide et sauve qui peut, nom d'une pipe. Et prends ma main, elle est chaude, tu verras. Je sais que tu es fatigué et malade. Viens avec moi dans le réconfort du grand lit fédéral. Je vais te montrer de quelle province je me chauffe. Je vais te bécoter, bisous, 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 bec et rebec. Je vais te fédéraliser jusqu'à l'automne de tes fesses avec des caresses de prairies et un chute-jambes de l'ouest. Je vais te fédéraliser une fois. Je vais te fédéraliser deux fois. Je vais te fédéraliser trois fois et quatre fois et cinq fois et six fois et ainsi de suite et encore et toujours te fédéraliser jusqu'à la complète explosion de mon pouvoir fédéral d'aimer. Oh non, Canada. Oh non. Voici encore les ennuis. Voici un incendie et ça brûle et ça brûle. Non. Non. Je dis non. Je ne suis pas d'accord. Cours et recours encore. Ça recommence. Sauve-toi, mais sauve-toi, Canada. Encore va et va. Viens chez moi. Il y a de la place. Je vais te parler des astéroïdes de l'espoir, des loups-garous du bon temps. Partout des bisous. Partout des bisous. Je sais que tu viens de loin. Je connais la chanson. Tu veux que je te colle? Collons-nous. Colle-moi. Je vais t'abrier de tantresse. Frotti. Frotta. Oh, mais que vois-je? Mon Dieu, c'est toi. Mais c'est toi, Canada, au loin. Oui, c'est moi. Mais où étais-tu, Canada? Mon papa est alcoolique. Il me force à regarder des choses à la télé. Ah, si tu savais comme ça me touche ce que tu dis, Canada. Ça me touche. Je me sens petit et perdu. Oh, Canada, je vais te relever de tout et partout. Je vais t'aimer avec le don d'amour. Par les pouvoirs que me confèrent les grandes forces fédérales du monde, je te lance tout l'amour de l'univers. Voilà, Canada. Prends, Canada. Prends encore et prends encore. Boum, boum. T'es ta mort, Canada. Tint-à-mort. Cap-la-o. Le beau temps est revenu. Il fait calme maintenant dans ta couenne. Et je me demande pourquoi j'ai les pieds palmés. C'est super. C'est super. Moi, je suis touché. Écoute, j'ai une érection fédérative. Rien de moins. Oui, c'est très fédérastre, comme on dit. D'ailleurs, cet hommage n'en serait pas un si on ne pouvait pas terminer avec une chanson. Est-ce que c'est possible de... Il paraît qu'on est Céline. Allez-y, prenez le drapeau du Canada. Allez-y, Céline. On écoute la grande Céline.